Ok, j'espère que vous allez bien. Vous savez, sur la toile américaine, du côté anglophone, il y a plusieurs concepts qui se font. Actuellement, il y a le concept de pop de ballon. C'est comme, ça veut dire, il y a différentes sélections de candidats. C'est comme un date-in-show concept. Il y a différents candidats, ils ont tous, quand c'est la tranche des hommes, c'est tous des hommes, ils ont des ballons, ou sinon, et puis, il y a des candidats qui arrivent, qui se présentent, et eux, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ils ne sont pas trop intéressés, et ils pètent la ballon. Des fois, ça peut être l'attrait physique, ils vont péter la ballon, donc, je ne suis pas intéressé physiquement, il n'y a pas de l'attraction. Ou des fois, il y en a qui sont un peu plus, qui vont laisser la chance au candidat qui est présent, de parler de lui, avec des questions et tout ça. Et c'est ça le concept. Donc là, maintenant, dans cette émission en particulier, on retrouve, c'était les femmes qui étaient à l'honneur, qui avaient leur ballon, et puis, il y a un candidat célibataire qui arrive, qui se présente, on pète le ballon ou pas, et lui, il parle de lui, il se décrit, lui, vraiment, il se décrit comme un professionnel, il est dans la mi-trentaine, je pense. C'est un professionnel, et, tu sais, à son affaire, c'est quelqu'un, tu vois, qu'il s'est présenté, il aime lire, il aime écrire. Tout le temps, quand il parlait, il parlait vraiment, habituellement, les femmes, on fait toujours notre petite liste, on veut un homme instruit, qui a de la culture, qui a de le diplôme, un homme qui craint Dieu, un homme qui n'est pas trop dans le jugement, un homme qui accepte tes erreurs du passé, et tout, on fait notre liste, ask you, ask you, no, guys. Et là, justement, c'est ça qui arrive, et il y a une petite interférence qui s'est faite avec une des candidats, avec, elle était rendue à, c'est sûr, elle a pété son ballon parce qu'elle n'était pas intéressée, et elle s'est un petit peu faite reprendre, et puis, il y a des fois des interactions comme ça, de ce qu'on demande réellement, ou ce qu'on est rendu, est-ce que c'est réellement ça qu'on veut, et des fois, on est dans une situation parce que c'est notre attitude ou notre attente qu'on a dans la superficialité, on va dire. On est chez la doua, it's about the meeting, on regarde le tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc déjà dans cette vidéo, c'est quoi qu'il s'agit? Puis ici, il y a cette femme, on le voit, 34 ans, elle a pété le ballon, et puis l'animatrice, Armel, lui demande, mais pourquoi t'as pété? La raison que t'étais plus intéressée par lui, c'est quoi? Et elle, elle a dit, ben, t'es super charmante, t'as une belle personnalité, tout est beau, tout est correct, mais t'sais, le seul problème que j'ai, c'est que tes pantalons, je les trouve trop serrés. Ok, ça c'est le premier, je peux comprendre le premier aspect quand tu vois le candidat, tu vas y aller dans le, dans le, tu vas aller dans le physique, vraiment, les vêtements, mais il faut savoir qu'un pantalon, ça se change. Tu sais, comme, il y a des aspects qui peuvent se changer chez quelqu'un, c'est-à-dire le pantalon, des vêtements, des petits trucs, ça, tu peux évoluer, tu peux le changer. Mais, la personnalité, ton état d'âme, ton état d'esprit, t'sais, ça reste ce que tu es, il est toi aussi. Mais, bref, et lui, il a du répondant, il a dit, ah, ok, c'est intéressant. Donc, et puis il a dit, eh, moi j'aime les hommes un petit peu ghetto, il a fait, ok, c'est intéressant de voir où est-ce que t'es rendu dans la vie. Donc, toi, tu perds l'occasion de rencontrer un potentiel candidat qui a quand même plein de valeurs, où on peut échanger ensemble et créer quelque chose à cause des pantalons. Mais, parle-moi un peu, toi, actuellement, là, là, parle-moi. Donc, si on comprend, la femme, elle a trois enfants, deux, trois pères différents. Déjà, c'est, mesdames, je sais, vous n'avez pas aimé quand je vais vous dire ça. Pourquoi je dis ça à nous, les femmes? Parce que, à la plupart du temps, c'est les femmes, c'est nous qui avons la garde des enfants. Donc, un enfant, quand t'es dans le dating, t'as des enfants, c'est une dépense. Oui, 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 c'est une dépense pour le partenariat. T'as beau dire, ah, aime mes enfants comme tu m'aimes moi-même. Non, le type qui va t'intéresser par toi, il va tolérer, accepter, il va finir par accepter tes enfants. Mais il ne va pas aimer tes enfants comme ils t'aiment toi-même. Parce que si tu réclames ça, tu réclames qu'il va pouvoir faire les mêmes actions qu'il fait avec toi. Donc, non, on ne peut pas réclamer ça. C'est-à-dire que tu sais que t'as trois enfants, donc t'as choisi trois hommes qui avaient les pantalons larges, baggy, comme tu les aimes. Chacun de ces hommes sont rentrés dans ta vie. Ils t'ont fait un enfant. Ils t'ont apporté leur grossesse. Et actuellement, ils t'ont dit, mais moi, je pourrais dire zéro en tant que t'es comme ça. Ils t'ont dit, ah, tu vas mentir à la caméra après. Mais techniquement, ils t'ont dit, les trois pères de ses enfants, aucun d'eux sont dans la vie des enfants. Déjà, est-ce qu'on peut faire mieux? 2024, on doit se parler dur entre nous. On doit arrêter de dire queen, queen, queen. On doit se parler dur. T'as fait, première fois, t'es tombé enceinte. Avec un type avec le pantalon baggy, le style baggy street qu'on peut imaginer. Ça n'a pas fonctionné. Tu t'es retrouvé seul avec l'enfant. Tu continues ta vie, tu continues ta vie. Tu rencontres un deuxième candidat. Tu es allé dans le même style que t'aimais, le style baggy et tout. Dans la relation, qu'est-ce qui est resté? C'est l'enfant. Deuxième. Donc, tu te retrouves avec deux enfants, deux papas. Avec deux ADN, deux structures différentes. Donc, jamais deux sans trois. Toi, t'es allé dans l'ADH. Troisième homme qui rentre dans ta vie. Il y a un enfant qui rentre, mais il n'y a plus de relation, il n'y a plus d'homme. Donc là, tu te retrouves dans la maison parfaite. Avec trois enfants, trois ADH, trois ADN différents, trois façons d'être différents. Donc, si jamais un des enfants a besoin d'un don sanguin, d'un don d'organe. Et puis, il a besoin d'un don qui viendrait de son père. Tu dois aller essayer de voir si tu peux rechercher le père. Bref, c'est une autre histoire. Mais vous imaginez. Là, maintenant, t'es dans le détail en train de chercher un potentiel. T'as vu que t'as fait trois fois, t'as fait la bêtise. T'as allé dans la superficialité de le pantalon ici, le ci, le ça. Ce type, il ne s'est pas plein au début. Quand tu disais que tu avais des enfants, tu avais déjà des enfants, il n'a pas couru. La plupart des hommes, même quand une femme dit qu'elle a un enfant d'un autre homme, il a déjà moins d'intérêt parce qu'il sait que c'est une dépense. Là, maintenant, il sait qu'il va être avec toi. T'as beau être la plus belle, t'as beau avoir, faire les plus de positions, t'es capable de faire toutes les positions que tu peux imaginer avec l'homme, lui donner tout le plaisir. Mais un homme, il sait que tes enfants, c'est une dépense. Dans sa vie, tes enfants ne vont rester qu'une dépense pour lui. S'il peut même éviter de prendre une femme qui a des enfants, il va aller vers cette option-là. Pas parce qu'il n'est pas assez responsable. Ce soit parce que beaucoup de femmes qui ont des enfants, vous aimez dire ça. Mais parce que t'es pas un homme, t'es pas capable de t'occuper d'une femme avec des enfants. Pourquoi un homme qui décide de s'occuper d'une femme qui a déjà des enfants, c'est-à-dire qu'il décide de prendre cette dépense en sachant que c'est une job ingrate et en sachant aussi que derrière, la femme lui apporte quelque chose. De faire juste, de juste prendre une femme qui a des enfants et puis qui est aussi superficielle que ton pantalon était trop serré ou quoi que ce soit. Dis la vérité. Que tu es dans un état d'esprit tellement vide, malgré que t'as eu, t'as fait trois enfants et trois types différentes. Et dans tous les choix que t'as choisis, ces hommes-là, c'était clairement peut-être pas le bon deal pour toi, mais tu restes dans ce même engrenage-là, donc tu comprends pas tes erreurs. Donc ça devient ton mode de vie. C'est-à-dire que toi, finalement, quand tu fais des enfants, tu as rien compris. Quand tu fais une erreur, deux erreurs, trois erreurs, là, c'est ton mode de vie. Tu ne comprends rien, tu ne veux rien comprendre et t'es fière de ça. Et c'est sûr, je sais que c'est partagé. Certaines personnes vont dire, mais why il n'a pas le droit de lui dire ça comme ça? Pourquoi il ne doit pas le dire? Nous, des femmes, les femmes, on est tellement habituées à l'hypocrisie entre nous. On est tellement habituées. Quand on voit un homme à dire ça, il dit, mais tu sais que tu n'es pas un package deal, là. T'as des enfants et des hommes différents. T'as des esprits superficiels. Tu viens dans un dating show avec l'aspect comme... T'as pas évolué. Et ton mère de trois enfants, de trois pères différents, tu n'as pas évolué. Et même si tu vois arriver, et puis c'est ça qui arrive, on a beau dire on grandit, ah là je suis devenu grand, là je suis mature. Mais quand tu n'évolues pas, ton mind n'évolue pas, ton esprit n'évolue pas, tu restes. Même si tu peux voir arriver des potentiels intéressants, tu ne vas pas les saisir. Tu ne vas pas saisir ça parce que tu n'es pas capable de le dire. Les femmes vont dire, moi je veux un homme là qui croit, qui craint Dieu. Mais est-ce que tu crains Dieu, toi? Je veux un homme qui craint Dieu, qui est croyant et tout. C'est quoi que ça représente d'être croyant? C'est quoi que ça représente de craindre Dieu? C'est-à-dire cet homme là que tu vas réclamer comme ça. Quand il va commencer à se lever pour commencer à faire les prières. Quand il va commencer à dire, ok on va prier. Tu ne vas pas le trouver en nuant. Quand toi tu vas vouloir aller dans les nightclubs, dans les discos, dans les night, et commencer à mettre tes petits vêtements là, et puis bien sexy, tu comprenez? Est-ce que tu vas accepter ce niveau-là? Ce que tu dis, est-ce que tu vas réellement l'accepter? Non, tu ne vas pas l'accepter parce que tu n'es pas prêt à ce mode de vie. Toi tu vas regarder le côté baggy, parce que c'est le côté baggy qui t'ont fait des enfants, qui t'ont abandonné. Donc c'est ça que tu vas regarder. Tu vas dire, moi je veux maintenant changer ma vie. Ah, je suis rendue avec trois enfants et puis je tourne en rond. Là je vais prendre un gars, un bon gars, qui est cultivé, qui va à l'école. Le gars qui arrive, oh je suis entrepreneur, je fais ça, il a étudié, il parle. Tu ne vas pas pouvoir dire, c'est sûr, tu vas avoir peur de lui. Tu vas chercher une raison pour péter la balle, parce que tu vas dire, ah, qu'est-ce que je vais faire avec un gars comme ça? Moi je suis ghetto, je suis habituée d'être ghetto. Même si le gars il parlait de dire, j'ai grandi dans les quartiers ghetto. Je connais le langage ghetto, c'est pour ça que je ne juge pas quelqu'un sur le passé. Je regarde le présent. C'est ça que cet homme-là disait. Et elle, elle disait, ah mais comment ça? Ah, ah, le pantalon, ah, voici. Et quand tu regardes ça, souvent, il y a beaucoup de ces critères, qui sont des critères superficiels, qui sont mis en avant. Ah, mais parce que regarde, sa barbe n'était pas faite. Mais tout ça, c'est des détails, ça peut être fait. Le pantalon, eh, ce type-là, il peut, il a le temps de changer six fois cette tenue, ces vêtements, ces éphémères, de le changer, de le remettre. Le moment qu'il parlait, il avait ce pantalon serré que tu trouvais, il a fini le tournage, il s'est changé, tu le vois avec les baguines en train de marcher. Tout d'un coup, tu vas faire, ah, là, tu me plais, tu peux me faire le quatrième enfant maintenant. C'est limite, c'est ça que tu dis. Comment tu peux être aussi inférieure? Et puis, c'est ça que je me dis, c'est pas l'âge qui fait la maturité. C'est pas quoi que ce soit qui fait la maturité, c'est ton état d'esprit. Et elle est encore dans l'état d'esprit d'une personne de 17, 16 ans. Elle est dans l'esprit de quelqu'un qui a 16, 17, 18 ans, où on l'apprenait à envoyer les gardes à l'école, ceux qui avaient l'air un petit peu gangsta, un petit peu rebelles. On était, oh, trop mignon. Lui, il a répondu comme ça au professionnel. On était dans cet état-là. Mais là, quand t'es rendue ta mère, t'as trois enfants, trois pères différents, et tu regardes tes enfants, ils grandissent tous, ils ressemblent à quelque chose différent. C'est-à-dire qu'il t'arrive quelque chose le lendemain. Oui, il t'arrive quelque chose, un accident, un maladie grave, n'importe quoi. Ou même tu décèdes. Oui, on doit y aller cru. Tu décèdes. Parce que souvent, malheureusement, dans cet état d'esprit, tu penses pas à prendre des assurances parce que tu te dis, ah, mais j'ai 34 ans, là, 34 ans, là, j'ai pas besoin d'assurance. Là, quand tu décèdes, les grosses clowns que tu es, que tu regardais les pantalons serrés des hommes, si c'est trop serré, c'est trop large. Mais tes trois enfants de trois pères différents qui sont absents dans la vie de ces enfants-là, ils se retrouvent souvent à 99% du temps placés. Ils se retrouvent sous le contrôle du gouvernement, placés un peu partout. Peut-être ils vont être recueillis si jamais t'avais une famille quelconque qui a eu un petit peu de sympathie pour toi, qui a dit, ah, mais c'est pas de sa faute, elle était juste conne. Ah, mais elle était bien gentille, mais elle était juste conne dans ses choix. « Je vais prendre tes enfants. » Tes enfants se retrouvent tous éparpillés partout, et puis ils sont en train de galérer. Et puis des fois, on se dit, « Pourquoi tes enfants galèrent comme ça? » Mais c'est à cause du choix de cette mère. « Ah, mes enfants, c'est ma bénédiction, mais toi, t'es leur malédiction. » Et puis, avec les réseaux sociaux, maintenant, dans les concepts comme ça, on voit la mentalité de ces gens-là. Après, tu vas voir leurs grosses putes, là. Ils vont sortir leurs grosses listes. « Moi, l'homme doit être six pieds. » « L'homme doit craindre Dieu. » « L'homme doit être intelligent pour avoir la déconversation. » Mais tu te retrouves avec un homme intelligent qui est, je pense qu'il est ingénieur en plus, ce type-là. Il se retrouve à table avec toi en train de parler. Toi, tu vas parler de quoi? « Moi, je suis ghetto. » « Moi, je suis ghetto. » « Les pantalons, je me passe de mon gogo. » Et un type comme ça, il te prend même pas... Peut-être, il va te mettre dans un motel. Peut-être, il va t'amener dans un stationnement. Il te fait ton quatrième enfant s'il est bête. Il s'adore, il est bête, il ne se protège pas. Et puis, sur moi, ce type d'homme qu'elle prend, qu'elle enfante, ben, c'est désolé, on va aller dans le jugement gratuit, mais c'est probablement le type d'homme, justement, qui enfante comme ça. Qui enfante comme ça, ils ont même pas... Eux autres, ils savent même pas s'ils sont le père. Quand ils la regardent, elle dit « Ah, chérie, je suis enceinte de toi. » Il dit « Mais non, je n'étais pas enceinte de moi. Va chercher ton père. Regarde-toi. » Même eux autres, ce type de baguie, d'homme qu'elle aime, probablement même eux, ils la croient même pas qu'on a dit qu'elle est enceinte. Tellement qu'eux autres, ils la méprisent. Mais elle, elle est là « Ah, ça, c'est mon type d'homme. » Et après, tu fais la liste. Quand tu es là, tu arrives à tous tes bagages, tes enfants, c'est des bagages. Tu arrives à tous tes bagages, tes dépenses, quelqu'un qui peut être intéressé par toi. « Moi, je veux que tu m'amènes dans les restaurants à 200$ le couvert. Moi, je veux que tu fais ça, ça, ça pour moi. Moi, je veux, moi, je veux ci, moi, je veux ça. » Ah, OK. « Ah, il faut que tu me donnes l'argent pour montrer que tu as de l'argent. » Tu veux tout ça, là. Le gars, s'il a de l'argent, il peut vraiment te montrer. Parce qu'on sait que quand on parle du port-à-porty, ces hommes riches-là, là, souvent, les hommes, quand l'argent, « Ah, tu es impressionné par l'argent, tu es superficiel comme ça. » « I'm gonna pay you. » « Je vais te payer comme tu le mérites. » « Et je vais te traiter comme tu as travaillé pour l'argent, je vais te jeter sur toi. » Et puis, ils vont faire faire toutes les rituels qu'ils peuvent te faire faire. Et quand t'as fini, c'est fini. T'es là, t'es « Ah, tu vois, le gars, je l'ai manipulé, il m'a donné de l'argent. » Hein, hein. Lui, le gars, il te regarde, là, il t'a descendu. Tu te retrouves sur un panel, t'es en train de chercher l'amour et puis tu te dis « T'as trois enfants, trois pères différents. » C'est pas l'amour que tu dois chercher, c'est l'estime de toi. Oui, on se le dit, on se dit les choses sérieuses. Oui, je peux comprendre un enfant, tu fais un enfant, deux enfants, tu fais deux... Mais là, en plus, quand t'arrives avec des idées superficielles banales comme ça, au moins, moi, j'aime les baggy, les hommes bad boy. J'aime ça. Les bad boy, t'as pas vu dans la situation qu'ils te mettent? Il faut arrêter. Moi, je dis, on arrête de mettre en avant queen, queen, queen dans des actions toxiques, néfastes comme ça pour nous. Des statistiques comme ça. Ah, mais l'important, c'est d'avoir des enfants. Mes enfants, c'est ma bénédiction. Mais toi, t'es leur malédiction. Ah, ces enfants-là. Tu es leur malédiction. Quand les enfants se lèvent dans ce foyer comme ça, ils savent qu'ils vont pas avoir aucun patrimoine financier, ils vont rien avoir. Ces enfants-là, ils vont être là comme ça, ils vont galérer, ils vont être à l'école des derniers à cause de toi qui es leur malédiction. Toi, t'as beau prendre de temps en temps sur les réseaux de trois photos de tes enfants, dire, ouais, c'est ma bénédiction quand t'as reçu le chèque du gouvernement et que tu as t'envanté. Mais eux, ces enfants-là, quand ils sont en classe, on dit, ok, on va faire une activité cette année, toute la classe va aller en Italie une semaine. Tes enfants peuvent pas souvent y aller parce qu'ils ont pas l'argent. Tes enfants, dès qu'ils commencent à être adolescents, eux autres se retrouvent en train d'essayer de gratter de l'argent dans les mains des gens. Ils sont dans les magasins en train d'essayer de voler pour se nourrir, même acheter un paquet de gomme parce que tu peux même pas les donner de leur argent en poche. Ces enfants, quand ici, finissent par galérer, par finir l'école pour commencer à regarder les études supérieures. Ah, moi, j'aimerais ça étudier telle chose, architecte, j'aimerais ça étudier, c'est étudier ça, mais t'as même pas mis aucun fonds pour eux. Ils ont même pas de compte en banque. Et même au contraire, ce genre de spécimen de mère, oui, on est là directement, ce spécimen-là de mère, elles vont être faciles de... En plus, elles ont pas mis de compte en banque pour l'enfant. C'est-à-dire qu'habituellement, une mère responsable, dès qu'elle a sa grossesse, la première chose qu'elle fait, elle ouvre un compte en banque et commence à déposer de l'argent. Parce qu'elle sait, on sait jamais de quoi demain est faite, mais quand on est un enfant, on sait qu'au moins, si je peux, même si je peux mettre un 5$ pendant chaque semaine de ma gestation jusqu'à temps que l'enfant est grand, il naisse, et puis je continue de déposer de l'argent, à un certain moment, je regarde l'argent qui va monter pour cet enfant-là quand l'enfant a 16 ans, ah, cet enfant-là va te regarder et te dire, c'est quoi que tu veux étudier? Ah, maman, j'aimerais ça étudier architecte, en Italie, il y a des bons programmes. Ah, ok, mon enfant, on va regarder l'école, je vais regarder qu'est-ce que j'ai, ok, moi, j'ai tellement temps, on va regarder peut-être avec ton père parce que je ne vais pas faire un enfant avec un bad boy, un petit vaurien de rue qui ne va rien m'apporter, que je vais me retrouver tout seul, qui va me donner zéro income. Tu vas faire un enfant avec quelqu'un qui va aussi penser comme ça, qui va dire, moi, de mon côté, oh, toi, tu as pu accumuler combien? Tu as pu accumuler 20 000 pour l'enfant? Moi, de mon côté, je dépose un autre 20 000, ça fait 40 000. Ou sinon, moi, de mon côté, j'ai mis 40 000. Oh, toi, tu as mis 30 000, ça fait 70 000. C'est quoi que tu veux étudier? C'est quoi que tu veux faire? Et tu donnes ça à l'enfant. Tu es une bénédiction pour ton enfant. Mais quand tu viens avec tes cercles bizarres, bad boy ici, tu as enfanté trois fois. Avec trois incompétents qui te laissent comme ça, qui n'ont aucun sens dans ta vie, leurs enfants qu'ils ont fait avec toi, qui ne te considèrent pas, qui ne considèrent pas leurs enfants. Ces enfants-là, ils grandissent comme ça. Là, tu es devant la télé, les caméras qui sont filmées sur tout Internet, qui font le tour, tu es en train de te conditionner à parler. Un potentiel candidat qui peut quand même t'accepter avec tes trois bâtards. Eh! On dit le terme. Tes trois enfants, tes trois bâtards, son père, et puis il peut quand même te considérer. Et puis toi, tu le rejettes. Pourquoi? Ah! Mais parce que ses pantalons étaient trop serrés. C'est comme... C'est trop serré. Au pire, si vraiment, tu regardes, tu es avec un candidat, ah! Tu vois, le type, quand on regarde physiquement, il n'est pas pire. Il a quand même un beau style, il est quand même mignon, très potable. Peut-être le style, tu peux dire, ah! Ce n'est pas trop mon style habituellement. Ah! Ça, ça change. Habituellement, même quand on est en couple avec quelqu'un, notre style change avec le temps. Des fois, avec ton partenaire, tu avais un style, peut-être tu avais le style où tu marchais comme d'une façon. À force de cohabiter avec ton partenaire ou d'être avec ton partenaire, vous commencez à avoir vos styles se mélangent entre vous. Tu deviens un petit peu à son image et lui deviens à ton image. Au début, tu pouvais sortir, mettre tes robes, tu mettais des robes sans sous-vêtements, mais peut-être quand tu es avec ton partenaire, là, tu as envie de montrer que tu es un peu plus d'âme. Ça vient avec le temps du transfert. Il y a un échange. C'est-à-dire, ça, c'est tellement la vanité. Puis quand tu es rendu à un certain bout, tu es rendu à 34 ans, tu as trois enfants, trois pères différents, qui aucun d'eux ne sont dans la vie de tes enfants. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, le gouvernement, le gouvernement décide de couper, de dire, je ne donne plus d'argent, je ne donne plus d'allocation, débrouillez-vous, tu fais quoi? Et puis, ils disent, si vous avez des enfants, allez chercher le père de vos enfants. Si le gouvernement décide de faire ça, on ne sait jamais, parce que avec tous les états de crise, les travailleurs qui travaillent tout le temps, ils décident de faire ça. Toi, tu dis quoi? Je ne connais pas le père des enfants, ils ont disparu, mais débrouille-toi. Tu as été capable, tu as enfanté, tu as fait toutes tes choses, tu es en conscience de cause, mais débrouille-toi. Tu fais quoi? Non, non, mais comment tu peux être voué à l'échec comme ça par ta bêtise? Un moment, c'est quand tu prends responsabilité. La minute, on va te tenir, guys, il y a beaucoup de petits clics sur ces concepts-là. Et quand je le regarde, je me dis, ah, indéfendable. Et puis, des fois, quand je regarde dans les commentaires l'ironie de tout ça, celle qui essaie de la défendre, c'est certain. Parce que les femmes entre nous, on est très méchante entre nous. On aime voir l'autre femme tomber. Tu sais, les discours comme ça, d'une femme dire, non, tu n'as pas le droit de dire ça, c'est une queen. Est-ce que c'est une queen? On ne dit pas qu'elle est forcée de prendre le gars. Mais des fois, quand tu es dans une certaine position dans la vie, tu ne peux pas te baser sur des futilités. Tu dois regarder d'autres choses. Ah, le type, il est là, il travaille comme ingénieur, il parle bien, il se présente bien. En plus, ce type, la première chose qu'il s'est présentée, lui, il a grandi dans les quartiers chauds. Peut-être que ses enfants elles-mêmes ont la possibilité d'évoluer. C'est la première chose dans son discours quand il a commencé. Donc, ça veut dire que je veux donner la chance à la personne qui est devant moi de prouver ce qu'elle peut faire. Je ne veux pas directement te mettre dans une catégorie. Mais il viendrait, n'importe qui, il vient d'un même. Tu regardes un type comme la femme, elle a beau être belle de dire toute la position qu'un homme peut faire avec elle, ou des hommes peuvent faire avec elle, mais c'est comme un type qui est sérieux, qui est là, qui travaille, qui a son affaire, qui fait son oeuf à cinq, qui travaille, qui fait ses investissements. Il n'y a aucun investissement, la dépense avec elle, c'est nuisible. Mal de tête. Parce qu'elle ne va avoir aucune compréhension, mais elle va s'attendre. Une femme qui a trois enfants et qui a plusieurs enfants et il n'y a aucun père dans la vie des enfants, elle va attendre de son partenaire qu'il prenne en charge aussi. C'est-à-dire, le partenaire avec elle, il n'a rien à gagner. Et même dans sa mentalité, quand tu la vois, elle est encore de la petite de 16, 17, 18 ans, peut-être que c'était la première fois qu'elle s'est faite engrosser et elle n'a pas évolué. Et puis, il y a beaucoup de femmes dans cette situation-là. Il y a beaucoup de femmes dans cette situation-là et puis ils sont comme, I'm a queen. Moi, je suis une reine. Ah, je suis une reine. Je suis une reine. Hé! Ta couronne est tombée depuis longtemps. Ta couronne est tombée depuis longtemps, retourne la mettre. Bref, c'était ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Et puis les femmes, quand elles disent, entre elles, tout ça, je vais dire, ah, mais non, c'est une queen, c'est une queen. Vous aimez la plupart de ces femmes-là parce qu'elles aiment voir la déchéance d'une autre femme. Elles aiment voir, quand elles vont voir la femme qui fait des mauvaises décisions, qui est en train de tourner en rond, elles aiment ça parce que ça les rassure dans leur médiocrité à elles. Mais hé! Guys, en vérité, vous allez voir quelqu'un qui a un peu de discernement ou quoi que ce soit va dire, mais là, tu penses que tu arrêtes un potentiel candidat pour ses pantalons, quelque chose d'éphémère, ça va changer toi, ta réalité, qu'est-ce que tu l'apportes. Je suis sûre que n'importe quel frère, même si vous avez un frère, vous avez un cousin, vous avez peu importe un ami que vous aimez qui vient vous présenter. Ah, moi, il y a une fille que je commence à parler, elle est quand même un petit peu ghetto, le style comme ça. Elle a déjà trois enfants, trois pères différents. N'importe qui, là, il va dire, ah, mais là, ne va pas dedans, là. Amuse-toi avec elle, mais n'embarque pas. N'importe qui, on va dire ça de réflexe. Donc, réfléchissez à ça. On peut faire mieux et on doit faire mieux.